Pour savoir, quand nous on se marie, j'ai l'Africain, la femme demande une dot. What ? Oui, 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 oui. Une dot, exactement. What the... C'est énorme, ça ! Mon ami à moi, j'ai eu le cas où lui, s'il n'était pas de la même ethnie, comme eux, c'était une ethnie supérieure, il lui a demandé deux bracelets en un. Ah oui, parce qu'au niveau tolérance, théorie de l'altérité, respect de l'autre et égalité parfaite, là, manifestement, chez vous, c'est pas trop ça, en fait. OK, alors, le test sonore semble avoir fonctionné. Cette fois-ci, on passe par une application encore nouvelle, qui s'appelle Cold Recorder. Donc, si les auditeurs, comme d'habitude, critiquent la qualité du son, eh bien, il faudra qu'ils adressent leur critique à Cold Recorder. Voilà, moi, je l'ai réglé en qualité maximale. Quel pseudo que tu as choisi pour cette conversation ? Alors, je m'appelais Marc. Marc, tu es informé que cette conversation téléphonique, anciennement un téléphone coaching, est enregistrée. Tu l'as acceptée. Oui. Et tu as même bénéficié, à ce titre, d'une réduction de 50 euros. Je ne rappelle pas assez souvent que, pour vous remercier d'accepter d'être enregistré, je m'assieds, entre guillemets, sur 50 euros. Allons-y. Sois bon. Alors, je t'explique en gros. En fait, j'ai sorti une relation avec une personne, ça faisait 8 ans qu'on est ensemble. On n'est plus ensemble actuellement. Marc, tu as une voix de gros queblas. Est-ce que tu es un gros queblas ? Exactement. Ça, ça tourne bien, ça. Exactement, voilà. Alors, voilà. Gros queblas, j'ai une mesure de mètre. Non, maintenant, ça, 1m95 et puis, plus de 100 kilos. Voilà. Du coup, j'étais en relation avec ma copine d'à l'époque. On était fiancés et on s'est séparés. Alors, en fait, on s'est séparés et puis il y a eu pas mal de choses qui se passent entre-temps. D'où, au fait, mon appel pour comprendre la situation. Je ne suis plus avec cette personne, mais ça a été des montagnes russes pendant 6 ans. Ça fait 6 ans qu'on s'est séparés. Et d'où mon phone coaching, justement, pour savoir ce qui se passe. Étude de cas, étude de cas, étude de cas. Voilà, étude de cas pour comprendre ce qui se passe parce que c'est quand même très intéressant. Alors là, il faut être prêts. On s'est séparés il y a 6 ans, plus ou moins. Et du coup, moi… Quel âge ? Quel âge ? Quel âge ? Alors, moi, j'ai 36 ans. On a le même âge, 36-36. Et on s'est séparés à 29 ans, juste avant qu'on rentre dans nos 30 ans. Et vous avez… On est ensemble depuis l'âge de 22 ans. Ok. 22, 30, 36. Voilà, exactement. Et du coup, moi, on vivait ensemble et tout et tout. Moi, à cette époque-là, à savoir que moi, je suis artiste. Et du coup, moi, à cette époque-là, j'avais une situation qui était bien pour moi, mais qui j'estimais qui n'était pas assez. Ça veut dire que je gagnais bien ma vie, mais pour moi, il fallait que je gagnais plus. Attends, artiste, artiste, black, deux maîtres, tu n'es pas acteur porno, quand même ? Non, 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 mais plus… En fait, je suis DJ. En fait, je suis DJ. Et donc, du coup, je gagnais, je l'aime bien ma vie, toujours, mais je ne gagnais pas ça. Donc, du coup, on devait se marier, on s'était fiancés. L'année, juste avant, quelques mois avant notre mariage, ça a capoté, on s'est séparés. Du coup, quand on s'est séparés, elle a pris son appartement, elle est partie environ à… Elle était toujours dans le même quartier, mais assez loin, on va dire, à 4-5 kilomètres. Deux mois. Qui et on ? On s'est séparés, on n'existe pas. Qui et on ? C'était mon ex et moi à l'époque. Oui, la décision, ça vient de l'un des deux. C'est qui ? Voilà, c'est les deux, oui. Non, ce n'est pas les deux, c'est toi ou elle. Alors, c'était moi. C'est-à-dire qu'on a eu une histoire où moi, j'ai pété les points. En fait, on s'est séparés vraiment sur moi, peut-être que j'en ai eu marre. Ça veut dire qu'elle croyait que je la trompais. Arrête de dire « on », c'est séparé. Je te dis, ça n'existe pas. « On », « on », « on » est un con. C'est moi qui, à ce moment-là, c'est moi qui essaie de me mettre un plat. Voilà. Elle pensait que je la trompais. Et puis moi, au fait, non. Et puis, un jour, en fait, un soir, elle est arrivée, je ne sais pas, elle m'a fait un bad trip comme quoi je la trompais et tout le cralala. Et puis, elle marcelait au téléphone. Puis moi, j'étais à ce moment-là sur un tournage parce qu'en fait, je tournais un clip aussi. Tu vois que tu es un acteur porno. Je t'ai gaulé. Non, 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 on ne me la fait pas, on ne me la fait pas. Non, non, non. Je faisais un clip de musique au fait pour un ami à moi. Et puis, elle m'appelle sur ce moment-là. Puis moi, je n'ai pas répondu. Et puis du coup, je n'ai pas répondu. Et le soir même, je devais rentrer. Mais un ami à moi, il me devait de l'argent. Et puis, avant que je rentre au fait, je suis parti aller chercher cet argent qui était environ à 100 kilomètres d'où moi j'étais. Donc, je suis rentré très, très tard. Mais genre à 5 heures du matin. Mais ce n'est pas plus que d'habitude vu que je suis DJ. Donc, j'en tarde d'habitude. Puis au moment où je rentre, la porte était fermée. J'ouvre la porte. Puis il y avait un loquet. Ouvre-moi, ouvre-moi, ouvre-moi. Et puis, elle ne m'a pas laissé rentrer. Puis j'ai pété les plombs. Je te dis, écoute, on se dit. Moi, je ne peux pas arriver dans une relation où je ne veux même pas discuter. Ou moi, je ne veux pas finir ma vie avec une personne qui pète les plombs. Rien en fait. Parce qu'il n'y a rien. J'ai décidé de mettre à terme cette relation. Elle travaillait justement dans une agence immobilière. En une semaine, elle a trouvé un appartement. Trois semaines après, c'était fini. Un mois après, on était séparés. On n'habitait plus ensemble. Donc, du coup, moi, après, ça s'est fini avec elle. Elle est partie dans son coin. Moi, je suis partie de mon coin. Un mois après, moi, j'ai décidé d'aller de l'avant. J'ai retrouvé une nouvelle personne. Elle a su. Et tout est trop... Ça ne va pas être trop dur, Coco. Voilà. Moi aussi, voilà. Ce n'est pas assez... Exactement. Ce n'est pas très, très dur. On va dire... Voilà. Donc, du coup... Tu sais que... Attends. Si tu es... Je devine un petit accent suisse. En plus, tu es grand et noir. Tu sais que si tu sens le cacao, tu vas plaire à Marlène. Parce que je ne sais pas si tu as suivi les aventures érotiques de notre secrétaire d'État de l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa, que j'ai partagé sur ma chaîne avant l'été. Elle est fascinée par les grands noirs un peu clean, un peu effaibles, qui sentent le cacao. Donc, déjà, tu sais que tu as peut-être une possibilité de rebond au niveau de Marlène Schiappa. Ouais, bon. Merci, merci. Mais bon, je suis en Chancou. Je suis en Chancou. Je ne sais pas. Marlène, elle s'est pris un râteau virtuel. Elle n'était même pas au courant, quoi. D'accord. Voilà. Dommage. Et du coup, elle, elle m'a... Elle a su entre-temps. Entre-temps, il y a eu après... Moi, après, j'ai su un peu les histoires qu'elle a eues avec tout ça, par exemple. Mais j'étais un peu choqué. Parce que... Elle disait toujours la fille, oui, moi, je suis parfaite. Moi, je suis ci, moi, je suis ça. Et tout. Après, j'ai entendu deux, trois histoires. Et tout, et tout. Et puis, on a eu un conflit entre deux. Parce que son père est rentré en contact avec mon père pour récupérer, au fait, la dot. Rendre la dot. Il faut savoir que nous, on se marie chez l'Africain. La femme demande une dot à ma famille, à la famille, au fait, une marie. What ? Oui, 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 oui. Une dot, exactement. C'est énorme, ça. Voilà, ça veut dire qu'en fait, nous, quand on a voulu se marier, mon père a écrit une lettre à son père. Son père a fait une demande. A dit, voilà, est-ce que moi, j'aimerais ça, 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 ça. Nous, on a dû, en fait, payer les choses. Et puis, son père, par rapport à ça, à savoir que son père est très, très, très intelligent là-dedans. C'est-à-dire, c'est un ingénieur. On est les deux noirs du même pays. Ingénieur aussi, africain, mon père aussi. Mon père est chauffé au taxi et africain aussi. Donc, lui, il a voulu rentrer là-dedans. Attendez, il y en a un de vous qui habite chez lui ou vous êtes tous en Europe, là ? Tous en Europe. Bon, ça ne vous dit pas un peu de rapatrier l'intelligence chez vous, là, de temps en temps ? Parce que, bon, ici, on a plein, quoi. C'est là-bas que ça manque. Je sais, je sais. Vous nous envoyez des Bac.12 et tous les mecs intelligents, beaux gosses, qui s'expriment bien, etc., comme toi, ils ne sont pas là où ils en auraient besoin, quoi. Bah, ouais, voilà. Voilà. Donc, du coup, là, ça a commencé le premier conflit. Parce qu'au fait, quand tu as rendu la dot, moi, je n'ai pas accepté au fait qu'ils ont rendu la dot sans me dire. Et moi, je n'ai pas accepté parce que, écoutez, écoute, moi, j'ai payé une partie de cette dot. Vous avez fait tout ça dans mon dos. Et puis, moi, j'avais déjà dit à mon ex à l'époque, j'avais dit, écoute, moi, s'il y a ça qui se passe, je veux savoir. Parce que c'est moi qui suis venu vers toi pour t'épouser. Ce ne sont pas mes parents. Donc, s'il y a un truc qui doit se passer, je dois... Mais c'est combien ? Ça coûte combien, en fait ? Ça dépend. Une dot, une dot, ça dépend des familles. Moi, j'ai eu un peu de chance parce que cette famille-là, elle était assez aisée. Ça m'a coûté en tout, en euros, 5 000 euros. 5 millions ? Mais moi, j'avais... 5 000 euros, 5 000 euros. Ah, j'avais compris 5 millions. Je me disais, attends, c'est cher l'Africaine. C'est logique qu'elle ne trouve pas de référence à ma vidéo Belle Mais Noir où des youtubeuses communautaires africaines se plaignaient que les stars du club de France de foot n'aillent pas chercher des filles au bled qui prennent des poupées russes européennes ou occidentales, en tout cas. Donc, je me disais, effectivement, si en plus de leur hystérie, ça coûte 5 millions chacune, tu m'étonnes qu'ils préfèrent aller ailleurs. Non, 5 000. 5 000 euros. Mais moi, encore, j'étais bas. Moi, je vous donne un exemple. Mon ami à moi, il a eu pour 30 000 euros. Et puis, je sais que mon cousin, qui est en France, lui, il a eu, je crois, pour 15 000 euros. Mais encore, je suis bien tombé. Mais ils font... Je ne comprends pas. Cette somme correspond à quoi, exactement ? Parce que, historiquement, la dot, c'est la femme qui l'a portée. En Europe, en tout cas. En Europe. Mais en Afrique, c'est nous... On va dire, la famille, quand on est là, en fait, on va demander la main aux parents. Les parents nous disent OK. Et nous font une liste de choses à acheter. Et cette liste-là, il y a tout, n'importe quoi. Et le problème qui se passe, c'est que la famille de la mère demande des choses. Et la famille du père demande des choses. Et c'est là où, en fait, ça se gâte. C'est là où ça peut monter. Mais ce n'est pas une somme destinée à financer le mariage. Le mariage, c'est pour Bibi, c'est pour ta pomme. Et la dot, c'est quoi ? C'est des iPhones ? C'est quoi ? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est des iPhones, c'est des pagnes, c'est des costards. Il n'importe quoi. Tout dépend des familles. Et des familles qui peuvent demander à 5 000 francs. Voilà, comme ça. Moi, j'ai eu le cas, j'ai eu le cas, mon ami à moi, j'ai eu le cas où lui, s'il n'était pas de la même ethnie. Et voilà, comme eux, c'est une ethnie supérieure, il a demandé deux bracelets en un. Ah oui, parce qu'au niveau de tolérance, théorie de l'altérité, respect de l'autre et égalité parfaite, là, manifestement, chez vous, ce n'est pas trop ça, en fait. Oui et non. Après, ça dépend, ça dépend, ça dépend des ethnies. Mais il y en a qui ne se gênent pas. Ça dépend, ça dépend. Moi, encore, je suis tombé sur une famille qui était aisée, intelligente. Donc, le père, lui, quand il l'a fait, moi, quand j'ai vu, je demande à lui, j'ai très bien vu que c'était très, très léger. Il a demandé le strict minimum, il n'a rien demandé. Il a demandé la famille de sa femme et puis on s'en tire à ça, quoi. Bon, donc, tu as récupéré, donc, il y a 6 ans, une épouse. Bien de chez vous, avec 5 000 euros d'iPhone. Et donc ? Voilà. Et donc, ça a conduit. Au fait, moi, à ce moment-là, j'ai envoyé un mail à son père en lui disant, voilà, avec ce qui s'était passé. Comme quoi, voilà, il s'était passé ça par rapport à sa fille. Après, elle, elle n'a pas aimé que j'envoie ce mail où j'explique toute l'histoire. Elle m'a attaqué en diffamation. Ça commence le premier épisode. Elle m'a attaqué en diffamation. Moi, à ce moment-là, je... C'est recevable, ça ? Ça a été recevable en Suisse. Un mail, c'est privé. Oui, mais c'était privé, mais ça a été recevable. C'est ça, le pire. Moi, à ce moment-là, à ce moment-là, il faut savoir qu'à ce moment-là, moi, je n'avais pas encore une très bonne situation. À ce moment-là, ma situation, elle change. Je rentre dans un nouveau boulot et je gagne, en chiffre, 10 000 euros par mois. Ah, mais tu sais que, attends, Suisse, Suisse, Black, Grand, Grosse Bite et Riche, Marlène, je pense là, tu l'as fait fondre. Mais à un point, je mettrai le lien dans le coin de l'écran pour ceux qui auraient raté les aventures sous-pseudo de Marlène à l'époque où elle s'appelait Marie Minelli, où elle fantasmait de se faire prendre dans un spa en Suisse par un gros black qui sentait l'argent et le cacao. Donc, voilà. Donc, moi, à ce moment-là, en fait, ma situation, elle change. Je gagne déjà bien, mais là, je gagne encore plus. Donc, là, ça commence un peu à savoir dans la communauté que ma situation a commencé aussi à changer et tout et tout, mais je n'étais plus avec elle. Donc, du coup, elle m'attaque en diffamation. Ça dure plus ou moins une année, une année, une année, tout le processus. Malheureusement, je perds, mais c'était ambigu parce que j'ai perdu, mais la procureure ne m'a pas fait payer ses charges. Tu as perdu aussi, je sais qu'il y a énormément de juristes et d'avocats divers et variés qui nous écoutent. Coach YouTube, avec qui on passe le bonjour, est d'ailleurs lui-même diplômé, un diplôme d'avocat. Donc, en fait, ces gens seraient probablement curieux de savoir sur quel article ou à quel titre tu as perdu. Voilà, j'ai perdu sur l'infamation. Après, j'ai demandé justement à mon avocat, il m'a dit, mais vous n'avez pas vraiment perdu parce que vous avez perdu techniquement, vous avez été condamné du châssis, mais comme elle ne vous a pas fait payer ses charges, on va dire, fait payer la part de son avocat à elle, normalement, si vous avez été complètement perdu, on ne vous aurait fait étouper. Mais tu es condamné à quoi ? Et après, moi, j'ai été condamné à faire payer, je crois, un peu, je crois, 600 fois. Mais au titre de quoi, en fait ? Sur la base de quel article ? De l'infamation de vie. Attends, allô ? Oui, tu as cliqué sur la mauvaise touche. Donc, il y avait diffamation dans un courrier privé ? Voilà, diffamation dans un courrier privé. Bref. À ce moment-là, moi, je laisse passer l'histoire. Et puis, au fait, moi, je m'étais déjà remis en cours. Et aussi, elle, en même temps, elle avait déménagé. Mais elle avait déménagé dans l'immeuble à côté où moi j'habite. Où j'habitais avec. Elle se rapproche de moi à ce moment-là. Moi, je me remets en couple avec une autre personne. Et tous les jours, quasiment, on commençait à se croiser. Parce qu'on habitait de l'immeuble à côté. Ça a commencé, ça. Du coup, moi, à ce moment-là, où j'habite... Je peux te poser une question par pure curiosité personnelle et qui n'a strictement rien à voir avec l'étude de cas ? Oui. Comment tu as rencontré la seconde personne ? En soirée. En soirée, c'est... En soirée où tu mixais ? Oui, en soirée où j'ai mixé. C'est bien ce que je pensais. Juste pour confirmer un petit truc. Tu nous feras un petit topo à la fin sur le... Comment dire ? Tu connais le mouvement en France qui consiste à attribuer à l'homme, derrière des hashtags MeToo et compagnie, attribuer à l'homme un comportement de chasseur complètement inconscient de ses responsabilités, etc., qui avinerait les femmes en soirée avec différents produits pour profiter d'elles, etc. Tu nous feras un petit topo sur le comportement des femmes dans les discothèques, avec les disques jockeys un petit peu en vue et un petit peu pas trop mal physiquement ? Non, mais j'avais suivi, justement, sur une vidéo où tu avais parlé, justement où tu avais fait l'intervention, je crois, que tu avais interviewé sur Big Us B. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que quand on a un certain statut, c'est les femmes qui nous approchent. Je ne sais pas d'accord. Tu as vraiment besoin qu'elles boivent ou qu'elles prennent quoi que ce soit pour s'intéresser à toi, ou comment ça se passe ? Non, 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 bah non, elle le montre clairement. Ça veut dire que tout dépend. Elles s'accrochent clairement, que ce sont des signes qui sont quand même assez clairs. Et après, ça se passe ou ça ne se passe pas. Non, après, c'est vraiment à l'homme de dessiner, ça se passe ou ça ne se passe pas. Allez, fin de la parenthèse, c'était pour faire rager les rageux, comme dit Florian. Donc, là, c'est un petit peu flippant, parce qu'elle l'emménage dans ton immeuble. Elle l'emménage dans ton immeuble à côté. Et du coup, moi, je me mets en couple avec une nana. Je me mets en couple avec une nana, on ne peut pas se mentir, plus belle d'elle. Vraiment. Forcément, tu étais plus riche. Et du coup… Forcément, le mec… Attends, mais c'est comme ça. Tu multiplies ton salaire par deux, tu divises l'âge de la fille par deux, et tu multiplies la beauté par deux. C'est des maths. Comme dit Pierre-Yves, c'est logique, on ne peut pas aller contre. Et du coup, après, ce qui se passe, c'est que moi, j'arrête, je suis dans cette relation. Et puis, quand je mets en couple, elle commence à vivre avec moi, cette femme. Et puis, elle commence à me dire les mêmes phrases que mon ex-femme. Vraiment, mot pour mot. Et moi, je tombe un peu dans une sorte de roman. Je me dis, ah, Marc, t'as déconné. Je tombe un roman, elle me disait les mêmes phrases, les mêmes tournures, les trucs comme j'étais, certaines choses que je faisais mal. Et après, je me dis, hmm, peut-être que j'ai mal fait avec cette femme qui m'a toujours aidé, qui était mon ex. À ce moment-là, je me dis, je ne peux pas me mentir à mon ami. Je réécris une lettre à elle, ou je m'excuse. Je l'écoute, ouais, j'ai déconné par rapport à notre relation, il s'est passé ça, 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 ça. Mais non que je suis avec une autre personne, je réalise que quand elle me dit les mêmes choses, au fait, c'était moi. Un exemple ? Par rapport au fait que j'étais bordélique, malheureusement, je suis quand même bordélique. Pas mal de choses comme ça, par rapport à certaines choses, par rapport à mon comportement, par rapport aussi quand on avait des conflits, où je m'enfermais souvent, où je coupais des dialogues, certaines choses, et puis du coup, moi, j'ai commencé aussi à douter, parce qu'il y avait des fois où elle me disait ça, puis du coup, moi, j'ai dit, non, ce n'est pas de ma faute, je me braquais, je me disais, mais c'est ça que tu as à elle. Puis moi, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question, beaucoup, beaucoup, dans tout ce que je fais, vu que je suis beaucoup, on va dire, dans l'événementiel, dans ce genre de choses, donc je me remets perpétuellement en question pour pouvoir avancer. Donc, on doit toujours suivre ce qui se passe. Et du coup, puis, on va dire, en parallèle, je travaille dans le web, je suis développeur web, donc voilà, quand on travaille aussi dans le web, on va suivre ce qui se passe, ce qui se passe, ce qui se remet beaucoup en question par rapport à la programmation, ce genre de choses, pour pouvoir avancer. Donc, à ce moment-là, je m'excuse et tout, et on se revoit. Alors, c'est clair, on couche ensemble, et elle me dit, oui, et tout, j'aimerais qu'on se remette ensemble, j'aimerais qu'on continue notre histoire, et tout le monde, je dis, écoute moi, je suis avec cette personne-là, je ne te mens pas, je pense que j'ai encore des sentiments pour toi. Mais, je ne sais pas si ça m'a envie qu'on se remette maintenant, si je ne me remette pas, alors que je couperais avec l'autre personne. Je lui dis, oui, mais je coupe avec, mais je coupe avec, et tout, et tout. Et puis, pendant qu'on discute avec elle, tu verras, ça va se gâter pour la suite, pendant qu'on discute avec elle, on est arrivé sur une discussion de elle et mes meilleurs amis, à savoir que moi, j'ai quatre meilleurs potes, entre deux. Et puis, elle était tout le temps en contact avec ces deux-là. Et puis, moi, je lui dis, écoute, moi, je n'apprécie pas que toi, tu es en contact avec ces personnes-là. Je lui dis, oui, mais machin, mais moi, j'aimais bien la position que j'avais, et tout, et tout. Et puis, mais je dis, la position qu'elle avait, la position qu'elle avait à l'époque, c'est-à-dire qu'elle était là avec moi ensemble, et puis elle parlait avec nos meilleurs potes. Elle aimait cette position-là. Et puis, moi, je lui dis, écoute, toi et moi, c'est fini, accepte aussi que mes meilleurs amis s'arrêtent. Et un jour, je vais sur son Instagram à elle, et je vois que mon meilleur pote a liké toutes ces photos. Et il n'était pas amis sur Instagram. Ils se sont amis après, et il a liké 300 photos. Moi, à ce moment-là, j'appelle mon pote, je dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu la veux ou quoi ? Comment tu likes toutes ces photos ? Ouais, mais non, mais non, je ne la veux pas. Mais non, mais tu comprends. Moi, je suis resté bien avec elle, je n'ai pas d'histoire et tout. Je me dis, OK, j'arrêterai, je ne vais pas arrêter de lui dire bonjour, mais c'est bon, il n'y a pas de souci. Je dis juste bonjour en là. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un. On coupe les ponts, elle et moi. À ce moment-là, on ne se voit plus. Moi, à ce moment-là, avec la fille, j'étais avec l'époque, ça coupe aussi. Je me dis, non, je ne me sens pas bien dans cette relation. J'avais toujours un peu de sentiments pour mon ex. Je me suis dit, je savais très bien que la femme avec qui j'étais, elle n'allait pas mentalement me faire oublier mon ex. Donc, j'ai dit, je coupe, je repars seul. Je coupe cette relation. Alors, avant que je coupe cette relation, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu un courrier de la gérance dans l'appartement dans lequel j'étais. Et puis, il y avait un problème, parce qu'à l'époque, quand j'étais rentré dans cet appartement, il n'y avait pas mon nom sur le pari de loyer, sur le contrat de location. Et les trois seules personnes à savoir ça, on avait mis le nom en fait de mon beau-frère. Les trois personnes à savoir ça, c'était moi, mon beau-frère et mon ex. Moi, à ce moment-là, je fais rentrer mon avoc. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, je n'avais pas revenu au fait stable. Comme j'étais indépendant DJ, j'avais des revenus qui étaient en Dancy. Et ensuite, il faut avoir des revenus qui sont stables. Donc, pour ne pas se faire chier, on a dit, voilà, on va mettre mon beau-frère à ma place, pour qu'il puisse rentrer dans le bar. Et il y en avait aussi une personne qui travaillait dans cette... qu'on connaissait, qui travaillait dans l'agence. Donc, on l'a fait comme ça. Moi, à ce moment où arrive ce courrier, je me dis, moi, je viens de 10 000 euros par mois, je m'en fous. J'ai fait les démarches pour changer, mettre le bail à mon nom. Et la gérance me dit, OK, on vous accepte, il me faut rompre le bail par mon beau-frère. Et après, il me dit, on ne vous reprend pas. Parce qu'en fait, ce qu'il voulait faire, c'est qu'il voulait me foutre dehors pour monter le loyer. Et moi, à ce moment-là, je perds mon appartement. Et quand je fais mon appartement, moi, je prends mon avocat, et puis on attaque la gérance. À ce moment-là, lui, il ne savait pas, c'est que moi, je travaille avec plusieurs gros établissements vu que je suis DJ. Et au fait, certains établissements avec qui ils travaillaient, connaissaient les patrons justement de cette gérance. Moi, j'ai fait intervenir mon réseau en leur expliquant leur histoire. Et du coup, certains patrons commençaient à prendre soutien pour moi contre cette gérance. Et du coup, la gérance, quand ils ont vu que je connaissais certaines grosses têtes de la ville, ils ont fait machine arrière. Ils ont dit, non, écoutez, vous pouvez regarder l'appartement. Mais moi, comme c'était à ce moment-là, on va dire, moi, je ne savais pas s'il y avait d'un appartement. Moi, avec mon réseau, j'avais déjà trouvé un autre appartement. Donc, du coup, recentre-toi, mon garçon, parce que tu étais bien parti, mais là, tu t'évapore. Non, c'est important, c'est important, c'est important, c'est important. Du coup, je perds cet appartement. Quand on arrive après sur l'avocat, on demande qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que vous avez écrit ce courrier, ils ont dit qu'ils ont reçu une lettre anonyme d'une personne. On a eu cette lettre anonyme, et moi, j'ai reconnu... Mais c'est ton ex, c'est ton ex, c'est évident. Voilà, c'est mon ex. Et puis, à savoir que mon ex, elle est secrétaire d'avocat. Donc, c'est une personne qui s'exprime extrêmement bien et qui écrit extrêmement bien. C'est elle. Premier round, ça s'est passé comme ça. Moi, j'ai avancé à ma vie, j'ai fait autre chose. Après, je me suis remis avec une autre personne et tout. Et puis, on revient l'été d'après. Alors, ça, c'était l'été d'avant, on revient l'été d'après. L'été d'après, moi, au fait, j'avais entre-temps, j'ai acheté ma discothèque. J'ai acheté ma discothèque, j'ai refait ma discothèque. Et puis, pendant l'été, j'étais avec mon meilleur ami. Et puis, un jour, je vais sur Instagram, comme ça. Et non, sur Facebook. Et je vois mon ex. Puis, entre-temps, mon meilleur ami m'avait dit « Écoute, toi, t'es bon. Aide-moi, je veux lancer une marque d'habits. » Moi, je lui dis « Écoute, tu veux lancer une marque d'habits. » Moi, comme je suis assez bon en business, il m'avait dit « J'ai aidé. » Mais je lui dis « Écoute, moi, j'ai pas le temps d'être dedans. Je te fais des communications sur Internet, je te fais tout. » Et ça a duré plus ou moins une année. Un jour, je suis sur Internet. Je vois une photo, je vois mon ex habillé avec cette marque d'habits. Puis, j'appelle mon pote. Puis, je me dis « Mais tu m'as pas dit que mon ex est habillé avec ça ? » Non, 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 non. Quand je lui vois ça, je ne dis pas tout de suite. En fait, je ne dis pas tout de suite. Et puis, à savoir que mon meilleur ami n'est pas, au fait, du même pays que moi. Et il y a toujours un peu de la concurrence dans certains pays. Et au moment où je vois cette photo, je vois que mon ex parle avec une personne. Et puis, je reconnais, au fait, sa chaussure. Après, je regarde deux ou trois photos après, puis je reconnais pas les chaussures. Et au fait, c'était un ami… D'accord, donc elle porte les fringues de ton pote. Et donc ? Voilà. Et après, moi, je lui dis « Écoute, voilà, attends, attends. Du coup, à ce moment-là, je vois qu'elle parle, en fait, avec un ami de mon pote, de mon meilleur ami. » Oui, mais t'es gentil, mais moi, je sens les chatons qui s'impatientent derrière parce que je les connais. Oui, attends, mais c'est assez important parce que du coup, quand moi, je vais voir cette personne-là, je vois en fait l'ami de mon ami. Je lui dis « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Je le vois en fait le soir même. Je lui dis « Mais qu'est-ce qui se passe avec mon ex ? » Il me dit « Ouais, mais je te respecte. Moi, je n'ai rien fait. » Je lui dis « Il se passe quoi ? » J'appelle mon pote, je lui dis « Ouais, mais il se passe quoi avec mon ex ? Est-ce qu'on me couplait avec elle ? » Ou « Qu'est-ce qui se passe ? » Non, non, il se passe rien du tout. Je le vois très, très, très mal. Ouais, moi, je n'ai rien fait et tout et tout. Mais en plus, elle m'a écrit un message hier. Je lui dis « Attends. » On s'est vu l'année passée, je lui dis « Écoute, moi, je coupe les ponts avec elle. J'aimerais bien que toi, tu coupes les ponts. » Tu me dis « Oui. » Aujourd'hui, tu me fais mettre dans ta marque d'habit pour encore elle et qu'elle soit là. C'est tout ce qui s'est passé. C'est tout ce qui s'est passé entre elle et moi, tous les problèmes qu'elle a eu. Écoute, si tu veux rester ami avec elle, tu me dis « Moi, je sors. » « Oui, mais je ne sais pas. » Et tout et tout. Donc, à ce moment-là, je ne sais pas si elle et mon ex sont en groupe ou pas. Lui, il me dit « Oui, je n'ai pas de problème. Je n'ai rien à te cacher. » J'enlève les photos. À ce moment-là, je réalise qu'au fait, il y avait plein de photos d'elle sur l'éléphant. Il y a des photos d'elle. Bon, il se la fait ou pas ? Je ne sais pas. Attends, justement, c'est pour ça que je demande chale. Mais tu n'entends pas les chatons qui miaulent là ? Ils veulent savoir. Justement, je n'en sais pas. Je ne sais pas. Personne ne me dit. Et là, j'entends qu'il y a une seule tombe, mais personne ne me dit. Après, moi, je me renseigne un petit peu. Je dis « Mais comment est-ce qu'elle est en soirée ? » « Oui, mais elle danse avec tout le monde. » J'avais entendu qu'elle avait dansé avec certains potes à moi. J'avais entendu certaines choses. Mais par contre, les gens, ils ne veulent pas le dire. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas. Donc, du coup, ça a été l'année passée. Moi, à ce moment-là, je dis « Écoute, je n'ai plus confiance en toi. On est des amis depuis… » Moi, j'ai 36 ans depuis qu'on a l'âge de 10 ans. Sur un truc comme ça, tu ne me dis pas. Et en plus, toi, tu as déjà couché avec tes ex de nos potes. On sait déjà que tu l'as déjà fait. C'était connu. Il s'était mis en couple à l'époque avec une fille qui était l'ex d'un de nos amis qui était là. Il l'avait fait deux fois. Et j'ai dit « On connaît comment toi, tu es. Si toi, tu déclares, tu dis « Il n'y a pas de souci, mais tu voyais les ambiguïtés parce qu'il me disait « Oui, mais je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas. J'y m'arrête. Depuis qu'on est petit, tu es le premier à être dans des situations pareilles. Donc, aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui se passe. » À savoir que lui, il est musulman. Et quand on était petit, même après, j'en ai parlé un peu autour de moi parce que la première chose que j'ai fait, je me suis dit « Est-ce que je suis fou ? » J'appelle au fait son frère et le pot à moi dans le discutier « Mais Guédard, tu n'es pas fou. » Tu n'es pas fou. Donc, du coup, à ce moment-là, il me dit « Écoute, tu n'es pas fou. Depuis qu'on est petit, lui, il a toujours été comme ça. Il a toujours été ambiguïtés. Bref. Je coupe les points avec ces personnes-là l'année passée et du coup, moi, je continue. Je fais mon établissement. Mon établissement, c'était cartonne. Mais vraiment, cartonne pas possible. On cartonne tout. On fait des chiffres incroyables. On fait des pubs incroyables. On arrive sur l'été. Sur l'été, j'organise des bateaux. Des soirées sur des bateaux. Ça cartonne. À ce moment-là, on me dit que mon ex, quelques semaines après que j'ai fait une soirée sur un bateau, on l'a vu aussi sur des soirées sur les autres bateaux. Bon. Je laisse. On arrive cet été. Cet été, je vais à un festival et je la croise. À savoir qu'ils avaient croisé l'année passée. seulement quand il y a eu cette histoire-là. Et l'année passée, quand on a vu l'histoire avec mon meilleur pote, je la croise et puis je vais vers elle pour dire qu'est-ce qui se passe avec mon meilleur ami. Elle a commencé à crier dans la rue. Moi, j'ai vu qu'elle a crié dans la rue. J'ai dit, écoute, moi, je laisse tomber. Je passe à autre chose. Cet été, j'arrive. Je la vois, au fait, dans un festival. À ce moment-là, je la croise, je la croise et puis je lui fais un regard insistant. Je la regarde, elle me regarde. ça dure peut-être deux minutes ou je la regarde vraiment dans les yeux fixement. Elle part. Une semaine après, son père appelle mon père pour me rencontrer, pour se rencontrer. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi elle veut nous rencontrer ? On fait une rencontre et tout et puis son père tout de suite me menace. Oui, si tu continues avec ma fille, je serai sans limite parce que savoir qu'eux, comme ils sont une famille assez aisée dans notre pays, ils sont aussi dans le pouvoir, c'est-à-dire qu'ils sont aussi dans tout ce qui est les ministres, tout ça, ils ont de la famille là-dedans, tout ce qui est présidentiel. Et mon père, il avait peur de ça. Puis il commence à nous menacer clairement. Moi, à ce moment-là, je regarde un peu la situation, j'explique ce qui se passe, j'ai écouté, moi, je ne suis pas derrière votre fille. Voilà ce qui se passe, ce qui se passe, ce qui se passe. Puis après, moi, il a fait sa vie, il a contre sa maison, vous vous arrivez, vous nous menacez. Moi, si vous, vous faites quelque chose en Afrique parce que mon père a peur de ça, sachez qu'il ne faudra pas venir ici aussi parce que moi aussi, je ferai quelque chose. Parce que moi, je n'ai rien fait. Du coup, ça s'est arrêté. Après, à ce moment-là, on a eu un peu des échanges avec mon ex et tout. Son père sentait très bien que je pense que je n'avais rien fait. Et à un moment, on arrive un peu... Et après, son père, au moment, il coupe la discussion. Et il décide de partir. Ils partaient tous. Et puis, depuis, après, quelques semaines après, je reviens à une soirée de mon meilleur ami. D'accord. Marc, ta vie est extrêmement palpitante, mais je suis obligé de te demander quelle est ta question. Voilà. Ma question, attends, je finis juste le dernier épisode et après, je te pose la question. Après, je reviens à une soirée de mon meilleur ami et puis après tout ça, elle était encore là. C'est-à-dire qu'elle est venue seule, je n'allais pas avec qui elle était. Et j'arrive à cette soirée, je vois tous mes potes et je la vois elle encore. Moi, à ce moment-là, il ne faut pas avoir de problème. Je renvoie à mai, j'explique toute l'histoire et puis je fais un coup à mon avocat. Je leur dis, écoutez, moi, je n'ai pas de problème pour me poursuivir encore en justice parce que je ne poursuis pas votre fille. Voilà. Et ça, ça s'est passé il y a quelques semaines. Et du coup, ma question, c'est, qu'est-ce qui se passe est-ce qu'elle a couché avec mon meilleur ami ou pas ? Est-ce que, je ne sais pas, parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est fini. Elle n'a pas simplement de lien, elle n'avait pas simplement de lien avec mes meilleurs amis, vraiment mes amis d'enfance. Là, maintenant, c'est comme si elle veut toujours être là. Et moi, j'ai mis le doute parce que j'ai coupé les ponts complètement avec mon meilleur ami parce que j'ai dit, est-ce que tu couches avec elle ou pas ? Donc, c'était ça. Est-ce qu'ils sont couchés ensemble ou pas ? Et puis, pourquoi est-ce qu'elle ne décroche pas avec mon entourage ? Parce que moi, j'ai deux personnes, on va dire. J'ai quatre compotes et deux personnes avec qui je déviens. Tu as conscience que je ne suis pas marabout, moi ? Non. Je ne lis pas les comportements des gens dans les viscères des poulets. Non. Alors, je ne sais pas. Moi, maintenant, je ne suis plus avec cette personne. Donc, j'ai complètement, on va dire, émotionnellement, j'ai décroché. Mais, quand je vois ce qui se passe, je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas quoi penser, c'est l'un quoi, amoureuse de moi. Oui, c'est bon, c'est bon, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que tu as assez parlé. Alors, et vous remarquerez les chatons que je ne l'ai quasi pas interrompus sauf quand c'était nécessaire. Bon, est-ce qu'elle a couché avec ton pote ? Je n'en sais rien. Est-ce que elle lui a twerké devant le nez ? Assez probablement, à mon avis. Ça dépend où tu mets la frontière de la coucherie. Est-ce qu'ils ont flirté ? Est-ce qu'il y avait un jeu de séduction ? J'en suis quasi sûr. Est-ce que l'un ou l'autre a baissé son pantalon ? J'en sais rien, mais selon moi, ça n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que manifestement, tu as tu as quitté une femme ? Alors, j'essaie de me défaire de ce biais africain, combine, menace, dot. Bon, j'essaie de délaisser complètement cet aspect de côté, même si, à mon avis, il est très présent. Et donc, mon explication sera un tout petit peu légère, un tout petit peu virtuelle. Elle ne sera pas... elle manquera un petit peu de réalisme parce qu'à mon avis, j'ignore le modus operandi de l'africanerie suisse aisée. Et je n'ai même pas très envie de savoir parce qu'à mon avis, tu m'as dit que ce qui était dit cible et je pense qu'il y a bien pire que ça que tu ne m'as pas dit. Mais enfin, je ne demande pas. Donc, est-ce qu'elle a flirté avec lui ? Oui. Est-ce qu'elle est passée à la casserole ? J'en sais rien. Est-ce que... Alors oui, j'en étais là, j'en étais là, pardon. Selon moi, cette histoire de nuit où tu as été fermé dehors était... Toi, tu l'as pris comme... Pour toi, ça a été le début de la fin et tu as déclenché les hostilités, enfin plutôt, tu as transformé les hostilités en départ. Selon moi, elle n'était pas encore... Elle n'était pas encore au fameux stade des 39%. On rappelle que le niveau d'intérêt... Être amoureux ou pas, c'est présenter un niveau d'intérêt pour quelqu'un, que ce niveau d'intérêt, ce n'est pas un interrupteur qui fait 1 ou 0, qui fait on ou off, c'est une courbe qui va de 0 à 100. Et on rappelle que les hommes partent à 49 et les femmes partent à 39. C'est-à-dire que, en gros, entre 50 et 100, on s'aime bien, entre 0 et 50, on ne s'aime plus. L'homme, il passe de 90 à 89, 88, 80, 70, 60, 51, il se pose des questions. 50, il appelle Stéphane et 49, il part. La femme, en théorie, elle ne part pas à 49, elle part à 39. Pourquoi ? Parce qu'entre 50 et 40, elle construit du ressentiment pour quelqu'un, ressentiment qui lui permet de ne jamais revenir. C'est une femme qui quitte après des années d'hésitation, elle a pendant des années noté tous tes défauts, tous tes tics, tous tes tocs et tout ce qui pouvait la dégoûter de toi au point de ne pas, d'être certaine de ne pas nourrir le désir de revenir. Là, manifestement, pour moi, ça ne s'est pas produit. Tu as été plus rapide qu'elle et pour moi, tu l'as empêché de construire ce ressentiment-là. Et ce ressentiment-là, elle cherche dans les six ans qui ont suivi d'ambiguïté à se rapprocher de toi, etc. C'est une tentative maladroite et inconsciente de construire du ressentiment à ton égard et elle le construit en t'attaquant, en t'emmerdant juridiquement, etc. C'est un mélange de vengeance et de ressentiment. Voilà. Après, tout le reste, c'est l'African connection. Et ça, j'ignore un petit peu quels en sont les ressorts. Écoute, dans ce ressentiment, elle est encore amoureuse de moi ou pas ? J'en sais strictement rien et je dirais que de toute façon, ce n'est pas vraiment le sujet. La réalité, c'est que cette femme cherche à te nuire de façon presque effrayante. Et le fait que tu n'en sois pas effrayée, m'effraie. C'est quelqu'un, j'exagère, c'était pour faire un petit jeu de mots, c'est quelqu'un qui a quand même fomenté derrière toi pour que tu perdes ton appartement. C'est quelqu'un qui a lancé une procédure juridique pour un mail. C'est quelqu'un dont la famille menace ta famille. ce qui s'appelle en français commun le tribalisme pour l'amicale de la bien-pensance qui refuse d'entendre les choses comme elles sont de l'autre côté de la Méditerranée. C'est tribal et c'est comme ça. Donc déjà, rien que ces trois raisons-là et à mon avis, ce n'est pas les seules, il y en a bien d'autres que tu n'as pas mentionnées. Rien que ces trois raisons-là, je ne comprends même pas que tu te poses encore la question. Tu as 36 ans tu as du succès. Qu'est-ce qui te fait personnellement bugger pour vouloir raviver sans cesse une histoire qui remonte à tes 22 ans ? C'est un moment, c'est un petit peu c'est Peter Pan, tu veux revenir en enfance. Alors non, moi perso, je ne vais pas revenir. Moi, je ne vais pas revenir avec elle, sinon je ne me serai jamais remis. Mais c'est juste que là aujourd'hui, quand je repense à ça, je suis dans une sorte de... je bug, je ne comprends pas. ça se passe après. Écoute, tribalisme entraîne communautarisme, entraîne vengeance et à cela, tu ajoutes que tu faisais partie de sa vie, tu en étais un pilier, le pilier s'est déplacé et donc elle se sent complètement... tu t'es excentré, tu ne fais plus partie de ses centres d'intérêt, tu es hors de ce que j'appelle son baricentre que vous comprenez souvent mal d'ailleurs, il faudra un jour que j'y revienne et donc si tu ajoutes communautarisme, tribalisme, vengeance et toi qui deviens l'ennemi puisque tu sors justement de sa tribu, tu passes dans la tribu d'en face et tu lui mets sous le nez une femme plus jeune et plus jolie dans l'immeuble d'à côté, tu as quelqu'un qui bug complètement et qui fait de la vengeance envers toi son projet de vie. Je pense que son projet de vie, c'est de te pourrir la vie et à la limite on s'en fout tu as 36 ans 36 ans c'est 50% c'est 60% de plus que 22 donc tu l'as rencontré à 22 ans tu en as 36 entre 22 et 36 il y a 14 quoi c'est-à-dire que tu as vécu plus de la moitié de ta vie en plus que lors de cette rencontre à un moment à un moment si tu veux faire le tribal il faut le faire au pays donc vous allez au pays et puis vous vous faites vos trucs tribaux mais là ici ça ne se reste pas comme ça et je pense qu'il faut te sortir de cette espèce de logique non mais alors moi perso je suis sorti moi je suis avec une autre personne ça se passe bien donc franchement moi perso je suis sorti éloigne-toi elle habite toujours à côté de toi ou pas non mais j'ai déménagé même comme je te dis j'aurais pu garder l'appartement c'est à ce moment-là j'ai aussi un peu sorti ce que tu me dis je me suis dit non je ne suis pas non elle ne sait plus où j'habite je n'habite plus non non elle cherchera indéfiniment elle utilisera la moindre opportunité de te nuire selon moi sans pardon ni oubli à vie donc je pense que c'est tout à fait quelqu'un qui si un jour je ne sais pas quoi apprend que ta femme est enceinte et que vous cherchez une place à la crèche de je ne sais pas où et qu'elle connaît le directeur elle te fera perdre la place c'est à mon avis le seul niveau de nuisance qu'elle peut avoir mais elle ne s'en privera pas ça sera de la nuisance basse et mesquine juste parce que elle n'a pas elle n'a pas construit ce ressenti l'envers moi c'est pour ça tu lui as ôté la possibilité de le faire et du coup ce ressentiment inexistant se transforme en vengeance et une vengeance administrative matérielle judiciaire juridique ça c'est pour elle pour les parents et pour le pour les combats de village là je ne m'en mêle pas non mais après moi son père il est fantastique donc je pense que mais le fait que tu comprennes déjà est une preuve de tribalisme parce que en théorie son père n'a rien à voir là dedans et il n'a pas à défendre sa fille qui est une adulte majeure et vaccinée et qui s'est séparée d'un homme qui est majeur et vacciné je veux dire pour se défendre elle a le droit moi par exemple nous avons à peu près le même âge nous avons 4 ans d'écart nous sommes de la même génération moi ma mère mon père il a d'autres chats à fouetter manifestement mais ma mère n'écrirait jamais ou même mon père d'ailleurs si je le voyais encore n'écrirait jamais ou ne solliciterait jamais n'irait jamais voir les parents de ma compagne mais jamais de la vie on n'est pas tribaux enfin le simple fait que tu le trouves normal prouve que tu n'es pas 100% européanisé non moi je suis 100% européanisé le problème c'est que nos femmes aujourd'hui elles veulent ça c'est ça le problème les femmes africaines et c'est ça pour moi c'est le problème encore qui je pense rejoint dans ton débat par rapport à la femme africaine et la femme européenne elles ne le réalisent pas pour moi la dot tous ces systèmes là c'est dépassé par rapport à notre genre est-ce que tu es en train de me dire que ça pourrait expliquer la méfiance c'est entre guillemets que les hommes occidentaux ne se précipitent pas sur elles surtout même pas les hommes occidentaux les hommes africains qui vivent ah oui africains pardon c'était ça leur question les hommes africains qui vivent en Europe eux quand ils s'arment elles ne se rendent pas compte parce que dès que tu rentres en couvert avec une femme africaine c'est ah oui je veux toi il faut que tu y vois mon père et du coup l'homme africain voilà mais le problème qui ne se passe c'est que si elles ont un blanc elles ne demandent pas souvent ça hum intéressant elles ne demandent pas ça moi j'ai vu des cas où elles ne me exigent pas trop parce que ça fait bien comme si c'est pas dans les coutumes du blanc elle ne va pas dire ouais va voir mon père mais quand c'est un noir elle le demande mais elle ne se rend pas compte que en gros c'est comme si tu payes pour ta femme c'est voilà la dot pour moi c'est dépassé et puis moi j'ai eu beaucoup de débats ici on a des débats où on discute même de ça de la dot mais un homme noir quand tu parles de la dot voilà c'est un blocage en tout cas si en Suisse c'est un blocage il y en a qui le font voilà ils le font il n'y a pas de soucis mais tout le processus tu vas te marier avec une blanche il n'y a qu'une quelle dot tu vois le père de temps en temps et puis voilà il va marier la fille il va marier la fille parce qu'il n'y a pas d'histoire bon et bien amen sur cette punchline indirecte à mes amis africaines youtubeuses communautaires j'en profite pour leur passer le bonjour puisque moi je n'ai aucune aigreur je n'ai pas d'acrimonie envers elles je ne les ai pas insultées ad hominem contrairement à elles je ne les ai pas prises de haut je ne leur ai pas dit qu'elles étaient moches ou rien du tout alors que elles elles ne s'en sont pas privées évidemment ce qui me fait un peu sourire par rapport à la vie réelle enfin bon bref et j'en profite pour leur demander mes petites chéries quel est votre dot donc puisque vous avez fait des vidéos sur moi la première fois en m'expliquant que j'étais un imbécile un abruti que je n'avais rien compris et que j'étais moche et con bon ben moi je garde tous ces gentils qualificatifs je me les mets de côté et je vous demande combien quelle est votre dot en fait combien vous demandez ça m'intéresse donc donnez-moi un chiffre pour ma sociologie appliquée je demande aux youtubeuses communautaires africaines qui m'écoutent comment ça se passe au niveau de la dot et ce que leurs parents entendent demander voilà Marc non mais du coup je n'ai pas parlé beaucoup mais comme tu as été très bavard on a fait 30 minutes pour toi 15 pour moi ok parfait merci beaucoup salut ciao ciao bon cette conversation est désormais terminée je vous encourage si cette vidéo vous a appris ne serait-ce qu'une information nouvelle ou vous a au moins fait sourire à la rétribuer d'un pouce ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne c'est le moment de le faire l'algorithme nous fait des misères donc mettons un gros fuck à l'algorithme cliquez sur ce bouton abonner vous aurez toujours le loisir de vous désabonner plus tard et en attendant je retourne m'occuper de mes VIP donc je vois les notifications clignoter sur mon bureau au revoir youtube à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501